Nous sommes donc là sur l'île de base avec notre cher colporteur pirate, notre magnifique base des pirates et ses magnifiques tables avec exactement 40 chaises pour vos 40 membres. C'est magnifique, c'est bien pensé. Ici toujours le petit arbre sur l'île et qui pousse sur le sable, tout va bien. Et enfin juste au bout, le patator dans sa cage. Lorsque vous lancez le combat, vous avez une map spéciale sur laquelle vous affrontez le patator. Ici on se retrouve à l'intérieur de cette immense cage pour affronter le sac à patator. Passons désormais au Havreguild sorcière. Magnifique petite ambiance d'Halloween. Et on se retrouve évidemment avec un colporteur sorcière comme marchand. Magnifique n'est-ce pas. Une maison très sympathique qui respire, un grand goûter plein de confiseries. Et sur la petite île à l'ouest, une citrouille qui a visiblement vécu de sales moment dernièrement avec des armes blanches. Et on se retrouve du coup au niveau du sac à patator. Au milieu visiblement d'une espèce de prison de ronces. Et juste à côté de lui plein de balais qui s'apprêtent à partir pour la course. Lorsque vous lancez le combat, vous allez donc retrouver ces balais qui tournent autour. De quoi rendre fous vos guildmates qui traînent pendant des heures sur le sac à patator. Crois-moi, on l'a vécu. Ce pauvre petit balais enfoncé dans une ronce. Fallait être meilleur. Skill issue. Et le Havreguild bouffe tout. L'une des Havreguild les plus lumineuses. Très clairement beaucoup sont un peu nombre. Ce n'est pas le cas de celle-ci. Bien entendu le colporteur bouffe tout avec sa bedaine là et sa magnifique barbe. Sur la petite île deux magnifiques pains. On se croirait à Astrub. Et enfin le sac à patator ici en gardien de but. Lorsque vous lancez le combat face à celui-ci, il se retrouve tout simplement au centre du terrain. On enchaîne avec le Havreguild Thor, mon préféré. Il est vraiment trop bien vu que du coup évidemment le colporteur Amoda qu'on peut retrouver chez les Thor. Et surtout le sol est un labyrinthe. Et ça c'est le genre de détail que j'ai et tant pis ok bon là c'est ça passe pas. La magnifique porte du coup de la base de guildes avec l'emblème juste au dessus. Un magnifique banquet. Et du coup toujours la fameuse île avec un arbre. On va retrouver le sac à patator tout au nord de l'île. Dans une arène avec une épée plantée dans le sol en face de lui. J'adore l'endroit. Lorsque vous lancez le combat, vous restez bien entendu dans cette arène avec les deux bras zéro juste à côté. J'aime beaucoup cette carte. Vraiment le patator, mon préféré. Et on enchaîne avec le Havreguild Cochon. Le Havre de Paix. On avance tranquillement et c'est sans surprise qu'on retrouve le colporteur cochon. La base de guildes comme toujours. Et ici du coup une table avec un banquet et une seconde table avec visiblement un jeu de poker. Un arbre magnifique avec une arme à ses pieds. On va se diriger vers le sac à patator. Qui se trouve au bout de l'île devant une petite maison. Et c'est là où il y a l'une des maps qui change le plus. Quand vous affrontez le sac à patator, vous rentrez dans la maison et vous avez un peu l'impression d'être au donjon cochon. Le Havreguild Crackleur. Ce n'est pas un de mes préférés et pourtant vous allez voir la map du sac à patator est absolument magnifique. J'ai un peu de mal avec ces énormes bombes mais chacun ses goûts. Le colporteur du coup un petit mineur. La mine semble fermée aujourd'hui. On a visiblement des tables très françaises avec du fromage, des baguettes et du vin. Donc voilà les Crackleurs sont bien français, en tout cas les mineurs. On a un magnifique arbre qui pousse visiblement au milieu d'une carrière. Et enfin, lorsque vous passez la montagne, vous affrontez le sac à patator sur une énorme pierre en lévitation. Et vous allez voir la map de combat est magnifique. Regardez-moi ça ! C'est trop stylé ! Je ne suis pas fan du Havreguild Crackleur mais alors la map de combat face au sac à patator, c'est la meilleure. Et on peut terminer avec le Havreguild Chaffeur qui a le meilleur accueil. Quand vous arrivez, vous avez ce magnifique squelette qui vous attend. Il vous regarde de son regard langoureux. Une fois que vous passez, vous arrivez sur un colporteur qui lui est bien plus lugubre. Et une magnifique crypte dans laquelle vous pouvez bien entendu ne pas rentrer. On se retrouve ici avec soit une soupe de chaffeur ou un sauna. On a du mal à les déterminer mais en tout cas les deux qui sont dedans ont l'air de passer un bon moment. Et enfin ici, un arbre mort avec un parterre de fleuves. On se dirige tranquillement vers le sac à patator qui est juste à côté d'un navire échoué qui porte l'emblème de votre guilde. On se retrouve exactement sur la même map pour affronter le sac à patator juste au pied du navire. J'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix. Abonnez-vous et à très bientôt dans le Monde des Doze.